Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne depuis 2004 et depuis cette année, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de questions de défense. L'actualité de la Défense, elle est d'une certaine façon marquée aujourd'hui par la sortie d'un livre, celui de l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre Devilliers, démissionnaire en juillet dernier. On se souvient de cet épisode. Il publie un livre qui s'appelle « Servir ». Est-ce que toute cette affaire a servi les intérêts de la Défense et que pouvez-vous dire sur le général Devilliers ? Sur le général Devilliers lui-même, je voudrais dire mon respect pour ce très grand soldat, ce très grand serviteur de la France, qui, avec beaucoup de dignité, sans emphase, a souhaité dire sa part de vérité à un moment où la Défense est confrontée à des choix très importants. Il met, dans ce livre que j'ai pu rapidement parcourir puisqu'il vient de sortir, il met face à face les menaces qui pèsent sur nous, sur l'Occident d'une manière générale, et par ailleurs les difficultés qu'il a eues à se faire entendre pour mettre les moyens en concordance avec les menaces. Et les moyens des armées, c'est le chef d'état-major des armées qui le porte. Et il l'a dit, et cela a entraîné cette décision, qu'il n'a pas dû prendre de manière facile, mais c'est un grand serviteur loyal, un très grand soldat, et pour nous, son message est fort et important. De tout cela, nous allons parler, puisque mardi dernier, vos collègues de l'Assemblée nationale ont adopté le projet de loi de finances pour 2018, concernant la défense, qui se traduit par une hausse des crédits, des moyens accordés à la défense, de 1,8 milliard. Ce qui est inédit, c'est ce que Mme Parly, la ministre des Armées, a souligné. Inédit, mais réel, avéré. Est-ce que c'est une véritable hausse ou est-ce qu'il y a du trompe-l'œil derrière tout ça ? Alors, d'abord, il y a une véritable hausse et il y a un coup d'arrêt à la baisse, car sous tous les gouvernements, et depuis trop longtemps, nous n'avons cessé de renier sur les moyens des armées qui nous placent effectivement dans cette situation difficile aujourd'hui. 1,8 milliard annoncé comme ça, c'est formidable, c'est effectivement un effort qui n'a jamais été consenti à ce niveau. Malheureusement, cet effort cache une réalité financière et budgétaire qui est beaucoup plus inquiétante, puisque d'une part, les armées vont avoir beaucoup de mal à finir leur budget 2017 dans des conditions paisibles et sereines, et cette augmentation de 2018 est obérée par un certain nombre de choix antérieurs ou de dépenses qu'il convient d'assumer et qui ne viennent pas contribuer véritablement à remettre les armées au niveau d'opérabilité que nous souhaitons. Le général de Villiers, précisément, dans ce livre dont nous parlions, dit que sur ces 1,8 milliard, il y en a 1,2 qui correspondent à des engagements antérieurs déjà pris à l'époque de François Hollande. Tout à fait, il y a déjà près d'un milliard, 990 millions, je crois, de dépenses qui avaient été annoncées et décidées au lendemain des attentats, ce qui était tout à fait naturel, en 2016, et qui malheureusement n'avaient pas été programmées dans les différents budgets et notamment dans la loi de programmation militaire. 1 milliard, c'est énorme, c'est énorme. Alors, il y a cela. Il y a le fait que les opérations extérieures, c'est-à-dire l'engagement de nos troupes sur les différents champs, du Levant, du Sahel, l'Afghanistan, etc., pèsent aussi et de plus en plus lourdement et s'y ajoutent aussi les opérations intérieures, c'est-à-dire notamment Sentinelle, la présence des militaires que l'on voit dans les aéroports, dans nos villes et qui est absolument essentielle dans ces temps de menaces décuplées du terrorisme. Ceux-ci représentent 360 millions d'euros supplémentaires. Et puis, il y a cette méthode invraisemblable que malheureusement utilisent tous les ministres du budget et qui consiste à geler des crédits. Ce qui fait que, et là, on parle de 700 millions pour terminer l'année 2017. Alors, ces 700 millions, c'est comme si on procédait à des effets d'annonce et puis que finalement, on joue avec de la monnaie de Monopoly, puisqu'on vous annonce un budget, mais on vous en gèle une somme tout à fait conséquente qui va évidemment gêner beaucoup, notamment l'équipement, le renouvellement des équipements de nos forces armées. – Le Sénat s'apprête à son tour à examiner ce projet de loi de finances. Vous avez bien sûr commencé à travailler, à faire des auditions. Quel va pouvoir être votre rôle pour infléchir, si c'est possible, ce budget avec les carences ou les bémols que vous soulignez ? – Alors, nous demandons déjà de la sincérité budgétaire. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à la ministre, en commission et même en tête à tête, qu'il vaut mieux dire la vérité à la représentation nationale. Nous comprenons qu'il y a eu des retards de paiement, qu'il y a eu des décisions d'économie qui, malheureusement, ont pesé lourdement. On prend la décision de remettre les choses à niveau. On le fait et on va bien évidemment appuyer la ministre dans cet effort. Et j'allais presque dire appuyer la ministre des Armées contre Bercy, qui a de redoutables instruments pour à la fois faire des effets d'annonce et récupérer par ailleurs les efforts qu'il a pu consentir. Donc, nous pointons avec beaucoup de précision les points qui nous semblent poser problème. Il y a des reports de charges pour près de 400 millions qui nous interpellent. Il y a ces 700 millions de crédits qui ont été gelés. Nous demandons à la ministre d'obtenir le dégel et nous le dirons au gouvernement, notamment au moment de la discussion budgétaire au début du mois de décembre. Et nous essayons d'aider à la prise de conscience de notre pays, de l'opinion tout entière, qu'il faut faire les efforts budgétaires qui sont nécessaires. Car la revue stratégique vient de le démontrer amplement, les menaces ont changé. Les menaces, elles sont présentes, elles sont à notre porte, elles sont dans le monde entier. Des États-puissances se mobilisent eux aussi et agissent parfois bien au-delà du droit et du droit international. Et la France se doit d'avoir un véritable modèle complet d'armée avec sa composante nucléaire, mais aussi sa composante classique et opérationnelle des trois armes. Et il faut absolument que notre pays, qui est membre du Conseil de sécurité, qui est une des deux armées au monde qui, par l'importance de ses engagements, est capable d'aider à la paix, en ait les moyens. Et il faut aussi que la condition des soldats et de leur famille puisse être améliorée. Et c'est sur ces points que nous allons insister tout au long de la discussion. – Christian Cambon, il y a l'exercice 2017, c'est l'immédiat, avec les inquiétudes que vous évoquiez. Il y a 2018, avec les réserves que vous soulignez. Et puis il y a le plus long terme, il y a la loi de programmation militaire, qui va de 2019 à 2025 et qui va déterminer la trajectoire, les moyens et l'objectif fixé par le gouvernement d'atteindre les 2% du PIB à l'issue du mandat. Comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue-là ? Est-ce que, tout simplement, est-ce que nous aurons les moyens de cette ambition ? – Alors, nous en doutons un peu, pour ne rien vous cacher. Le Sénat avait travaillé longuement sur ce sujet et avait fixé à peu près à 2 milliards par an d'augmentation des crédits jusqu'en 2025. J'allais dire la fourchette, si vous voulez, supérieure de ce qui est nécessaire d'accomplir comme effort budgétaire. De la même manière, nous pensons qu'il faut procéder à l'engagement d'environ 2500 hommes chaque année pour revenir au niveau qui nous semble essentiel face aux menaces. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'analyse des menaces était très importante. Une loi de programmation budgétaire, ce n'est pas simplement se faire plaisir en disant « on a plus de matériel ». C'est déjà la prise de conscience de tout ce qui ne va pas. La liste est longue, vous le savez, de tous les matériels qui ne fonctionnent plus, 50% des hélicoptères, les véhicules blindés dont 60% sont hors d'état de fonctionner, nos ravitailleurs en vol qu'en 50 ans, monteriez-vous dans un avion qui a 50 ans d'âge. Et je pourrais multiplier les exemples qui sont en fait une liste noire de ce qui a dérapé tout au long de ces années. Donc nous, nous pensons que d'ores et déjà, le 1,8 milliard, puis le 1,7 milliard chaque année jusqu'en 2022, on est déjà un petit peu court. Encore faut-il que la bosse, c'est-à-dire la marche qu'il convient de franchir, ne s'élève pas chaque année à la fois à travers des reports de charges, à travers des gels de crédit, parce que sans ça, c'est un décalage formidable entre le langage du chef de l'État, que nous comprenons, que nous appuyons, et la réalité que vivent les soldats. Et puis, il y a dans ce projet de loi de finances un point qui inquiète les parlementaires notamment. Alors c'est un point un petit peu technique, mais avec des enjeux extrêmement importants. L'article 14 qui, d'une certaine façon, sans rentrer dans les détails, limite les investissements, notamment pour les programmes à long terme, et les cadres dans les dépenses effectuées cette année, en 2017. Alors c'est évidemment un article, cet article 14, qui part d'une bonne intention budgétaire, comme Bercy en a toujours, et qui consiste effectivement à limiter l'écart entre les autorisations de programme, c'est-à-dire les projets, les programmes d'investissement, et l'argent qu'on va effectivement dépenser. En fait, c'est un véritable missile contre le budget des armées, en l'occurrence, pour faire en sorte que les investissements ralentissent. Et donc j'ai déposé, avec mes collègues de la Commission des finances, un amendement visant à faire en sorte que cet article 14 ne s'applique pas sur les dépenses d'investissement des militaires. Il a été adopté hier en Commission des finances du Sénat, et nous le défendrons en séance. J'espère que nos collègues de l'Assemblée nationale comprendront le sens de cette démarche, car on ne peut pas être schizophrène dans cette histoire, et dire qu'il faut que la France se renforce, soit présente sur tous les théâtres d'opération, et ne pas leur en donner les moyens. Je pense que la difficulté, elle est là. Et donc nous allons combattre cette disposition, dont je peux comprendre le sens pour d'autres budgets, mais encore une fois, l'urgence est là, les menaces sont fortes, et si nous n'accomplissons pas ces efforts budgétaires nécessaires, et si nous ne permettons pas aux armées de s'inscrire dans le long terme. Vous ne concevez pas un porte-avions, un véhicule blindé, un sous-marin, en 2-3 ans. Il faut savoir investir, il faut savoir innover. Et de surcroît, ceci représente, sur le plan économique, des challenges considérables. Ce sont 200 000 personnes qui vivent de la Défense nationale. C'est 15 milliards d'exportations. Ce sont 4 000 petites et moyennes entreprises qui travaillent. Des centaines, nous allons visiter prochainement le chantier de remise en état, de rénovation du Charles de Gaulle. Ce sont 180 ou 200 PME qui travaillent nuit et jour. Donc on ne peut pas non plus négliger cela dans une situation où l'exportation d'armement joue un rôle considérable dans notre balance des paiements et dans notre balance commerciale. Il y a aussi une autre hypothèque qui pèse sur les moyens de la Défense, à plus long terme, mais qui est bien réelle. C'est ce grand projet présidentiel de service national universel sur lequel il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais qui doivent être levées, nous dit-on, à l'horizon de l'été prochain. Votre homologue, Jean-Jacques Bridé, président de la commission de la Défense de l'Assemblée, ici même, il y a quelques semaines, s'est livré à un plaidoyer assez vibrant de ce projet qui va inévitablement, comme on dit chez les militaires, impacter la Défense. Évidemment. Qu'en pensez-vous ? Nous sommes beaucoup plus réservés que notre collègue de l'Assemblée nationale, car dans un rapport que nous avions fait là aussi, pour réfléchir sur ce thème, on s'est aperçu que sur 5 ans, c'était quand même la coquette somme de 35 milliards pour accueillir une classe d'âge de 700 000 jeunes. Donc ce n'est pas au moment où nous déplorons l'insuffisance des moyens qu'il convient de les grever par-dessus avec une mission dont la nature même mérite que l'on se pose des questions. Le service national universel, c'est une très belle idée, mais elle n'est pas demandée, elle n'a pas été mise en avant par les armées. Les armées, elles demandent que les soldats professionnels qui sont actuellement exposés puissent avoir les équipements nécessaires. Là, c'est une démarche, j'allais dire, à caractère beaucoup plus social et il est absolument impossible que le budget de la défense supporte cet effort. Les militaires sont tout à fait prêts à y participer. Ils le font d'ores et déjà. Chaque année, ce sont 25 000 jeunes qui sont pris en charge par les armées dans le service national adapté, le service national volontaire, en Outre-mer ou même en France, avec des effets tout à fait considérables dans les régions, en liaison avec les entreprises, etc. Mais on ne peut pas demander aux armées de supporter à elles seules un tel effort. Christian Cambon, merci.